Intitulé « Nous venons en Ami », ces films d'Uber Saubor explorent les effets négatifs du néocolonialisme et de la mondialisation sur l'Afrique. Il a fallu suivre longues années aux cinéastes autrichiens pour réaliser ce documentaire. Tournés en grande partie au Soudan du Sud, ces films de deux heures relatent les chocs de civilisation et du colonialisme moderne en Afrique. « Nous venons en Ami véhicule un message sous-jacent. Nous venons en Ami, mais nous avons un intérêt à vouloir être votre ami parce que nous voulons votre pétrole, nous voulons vos ressources et nous voulons faire du commerce. Et bien sûr, nous, l'Occident, par cet héritage colonial, nous vous apporterons la civilisation, la lumière, l'industrialisation, ce que nous appelons le progrès, mais qui, selon moi, n'en est pas vraiment au vu de ce que nous vivons sur le terrain. Nominés aux Oscars 2015, ces films documentaires dénoncent la pauvreté, l'injustice et l'exploitation dont les Africains font l'objet. Celle-ci avec une grande ironie. « Nous venons en Ami » est le titre du film, mais c'est un titre ironique. « Nous venons en Ami » est probablement le mensonge le plus conséquent de notre civilisation. C'est la première chose que les explorateurs auraient dit aux Congolais à leur arrivée, ou aux Incas, ou encore aux Aztèques, il y a 500 ans. En 2014, le film « Nous venons en Ami » a remporté le prix spécial du jury au Festival américain de cinéma indépendant. Il sera projeté dans les salles aux Etats-Unis et dans plusieurs pays du monde durant le mois d'août 2015. « Nous venons en Ami » a remporté le prix spécial du 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 prix.